Tu parles de chuchot et de ta voix, Gustin ! Tu mets pas derrière, tu parles ! Tu es tu ! Tu es tu ! Tu es tu ! Ta chanson, tu m'as vu trop ! The Joey Star chante Claude Nougaro. Le mash-up est signé Didier Gustin, l'homme aux 100 voix rend hommage à un artiste dont il est fan. Ça faisait partie des premiers chanteurs que j'imitais. Et c'est aussi le premier chanteur qui est venu me voir sur scène en 1987 au Théâtre du Tourtour. Il m'a dit « Gustin, tu as trouvé quelque chose, maintenant il te faut creuser. » Et puis un jour j'ai fait un rêve, j'ai rêvé d'un spectacle qui s'appellerait « A tu verras ? » avec des musiciens. Et puis là, le musicien, quelle bonne idée ! C'est quelqu'un qui vraiment écrivait vraiment très très bien. Et même le soir, maintenant, quand je joue, je redécouvre encore ses textes et la qualité de ses textes et la profondeur. Parce qu'on se dit « Tiens, mais ça, il voulait parler de ça, je suis bien sûr ! » Je redécouvre les textes le soir. Avec « A tu verras ? » Didier Gustin entraîne dans la maison jadis habitée par Claude Nougaro. 50 invités viennent chercher l'inspiration d'une mystérieuse fontaine. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell ou encore Raphaël interprètent les grands titres de l'artiste toulousain. J'ai voulu choisir les chansons les plus connues, les plus emblématiques, puis aussi celles que j'aimais. Et après, j'ai pris les interprètes pour qu'il calait avec. Donc 4 boules de cuir, quelqu'un qui se bat, qui est costaud, j'ai mis Johnny. Bidonville, la Villiers. Renaud, il faut tourner la page, puisqu'il a quand même tourné une page, puisqu'il est revenu sur scène. Disparu depuis bientôt 14 ans, Claude Nougaro laisse un héritage. Didier Gustin l'avait amené avec lui à Montigny-le-Brotonneux.